Francine, artiste tourangelle, est venue à la châtelière pour partager sa passion, de la peinture, dans un jardin à histoire. Gazou n'est plus, mais pourtant il est partout. C'est mon groton, c'est Gilles Rouxel, on l'appelle Gazou. Qu'est-ce qu'il avait de particulier ? Je ne sais pas, il était gentil, il était rigolo. Tout ce qui était jardin, plantes, il en mettait partout. On n'avait pas le droit de marcher là parce qu'il y avait une telle plante. Gazou avait laissé la peinture pour créer un hectare de bonheur, son jardin. Et le bonheur se transmet depuis de génération en génération. Nous l'envie c'est déjà de continuer à faire vivre son jardin, ce qu'il était, un petit peu, puis le faire évoluer, continuer nous en tant qu'artistes à se rencontrer et ouvrir une possibilité de faire le dialogue entre l'art et le jardin. Le bonheur c'est d'être dans ce jardin qui a vraiment une âme, avec ce magnifique frêne du Maroc, qui est vraiment, mais voilà, moi c'est mon lieu d'enfance où j'ai toute une histoire familiale, je suis ravie que mes enfants la vivent aussi. Des fleurs de verges géantes ont poussé au verger. On peut lire les livres fleurs de Rebecca Loulou ou croisé Gilles Cadet. D'habitude, elle donne des couleurs et des fleurs aux murs de la ville. Aujourd'hui, son art de la rue s'est mise au vert. Une douzaine d'artistes, souvent amis de Gazou, sont là. Il faut regarder les gens, te sourire, ils sont tous heureux d'être là, nous aussi, parce que c'est un endroit magique. C'est agréable, c'est vert, c'est luxuriant même, et alors on a vraiment plaisir à venir. Je te laisse prendre les pinceaux et les palettes. Je vais interpeller les gens, les visiteurs qui vont venir, et je vais leur demander de me dessiner ou peindre la personne qui leur a le plus apporté de savoirs et de connaissances dans leur famille. Rebecca Loulou a décidé de peindre une de ses grand-mères, celle qui lui a transmis l'amour de la peinture et de l'art. Soleil plus art plus jardin, ce week-end, l'hectare de bonheur de Gazou a tenu sa promesse. Merci.